Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir une femme exceptionnelle, humaine, fil-entrepreneur, storyteller, une féministe qui ne déteste pas les hommes. Engagée pour la santé mentale, Marie-Alix Deputer a fondé et préside la fondation Blue Mind qui offre des programmes d'accompagnement pour sensibiliser la société civile ainsi que les institutions aux questions de santé mentale. Née à Paris, c'est au Cameroun qu'elle fera ses classes jusqu'en terminale. Curieuse de nature, son parcours académique, du CELSA à Harvard, se couronnera de plusieurs masters et certifications. Sciences politiques, gestion de projets, communication d'entreprise, leadership authentique, sont autant de compétences et filières qu'elle maîtrise et met au service du monde corporate, où elle va occuper le poste de directrice de la communication au sein du groupe OCP pendant plusieurs années avant de prendre une pause pour l'écriture de son premier livre « Aime ma fille aime » paru aux éditions Edan Poulos. Dans cet ouvrage, elle compte sa rencontre avec l'amour et partage l'histoire personnelle du meurtre de son mari au Cameroun alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Optimiste née, elle puisera de cette tragédie traumatisante la force de s'engager pour la santé mentale en Afrique. Entrepreneur sociale, elle lance Hamley Production qui produit des histoires contemporaines et anime son podcast éponyme qui attirera une audience de près d'un million de personnes à travers le monde. Dans cet épisode passionnant et très émouvant, elle nous parlera de son parcours, des anecdotes de sa vie et de l'importance d'aimer les autres, s'engager par amour de soi et par amour de son prochain. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Marie-Alix. Bonjour Nelly. Écoute, je vais être bien depuis que je parle avec toi. Oh mon Dieu, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai que même moi, à chaque fois que j'ai une conversation avec toi, j'en sors, je ne sais pas, renforcée. J'ai plein de choses qui se remettent en place parce que déjà, j'ai toujours ce sentiment quand je parle avec toi que je parle avec une sœur qui comprend exactement ce que je vis parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas. Je t'avoue. Donc, c'est toujours très 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 bien de parler avec toi et je suis ravie que tu ressentes la même chose. Oh merci. Mais toi, c'est la même chose et toujours avec un côté énergie, un côté action, un côté work the talk, tu vois. Donc, vraiment ravie d'être là, ravie de pouvoir échanger et de pouvoir aussi partager parce que ça fait un moment d'ailleurs donc ça va nous donner une occasion. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, exactement. Merci à toi de t'être rendu disponible. Je sais que tu es bousculée, tu fais beaucoup de choses et que tu es sur beaucoup de chantiers donc c'est très agréable de prendre cette petite bulle avec toi pour se poser et échanger sur des questions qui touchent ton quotidien, qui touchent aussi le mien. Mais avant de rentrer un peu dans ce sujet un peu vif, j'aimerais juste que tu te présentes un tout petit peu à notre audience. Tu nous dises qui tu es, quelle est ton histoire et comment tu es la femme que tu es aujourd'hui. Quelles ont été en fait les étapes et le processus ? Alors, Marie-Alix de Puter, je suis une humaine, féministe, prosélite qui ne déteste pas les hommes et dans la vie de tous les jours, je suis autrice, je suis productrice, je dirige une boîte de production et puis surtout, je suis la présidente et fondatrice de la Blue Mind Foundation, donc une organisation internationale qui désigmatise la santé mentale et rend accessible le soin pour toutes et tous en Afrique et bien sûr, sans oublier la diaspora. Donc, je ne sais pas si le sens de la question, qui on est, c'est pour faire aussi le chapelet de tous les diplômes, etc. Je dirais que surtout, je pense que ma préoccupation est un peu une espèce de moto pour moi, c'est mon why. Impact for legacy is my why. Donc, tout ce que je fais, c'est pour avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes et notamment de millions d'Africains. Donc, je pense que j'ai un focus santé mentale, femme et Afrique. Sur ces trois sujets, on est sûr de toujours pouvoir avoir une écoute bienveillante de ma part. Excellent, excellent. Faire le chapelet de ces diplômes, pas forcément, mais peut-être du processus. Comment tu es devenue cette femme ? Le parcours, tu es née au Cameroun, tu as grandi au Cameroun aussi. C'est peut-être juste de donner un peu d'essence de ça pour que peut-être nos jeunes auditeurs verront en toi un role model, I don't know, ou des inspirations. Oh, la pression, la pression. Ah là là. Alors, ok, ok. Alors, je suis née à Paris. Je suis née à Paris dans le 9e arrondissement. J'ai grandi au Cameroun dans différentes villes. Donc, j'ai grandi entre Yaoundé, Douala, Kumba, Garoua. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion de non seulement visiter le Cameroun, mais aussi rencontrer différentes personnes, différentes cultures au Cameroun. Mon parcours, en fait, quand j'étais plus jeune, déjà quand j'étais enfant, je regardais tous les soirs Denise et Poté au journal. J'avais pour ambition de faire aussi bien qu'elle et Anne Sinclair avec notamment ces questions d'interviews politiques, cette posture et puis cette excellence, en fait. Elle transpirait l'excellence. Et puis, plus tard, comment je vais dire ça ? Quand j'ai eu mon bac, j'avais une autre ambition. Tout d'un coup, j'envisageais d'aller à l'université à Thien. J'étais allée me renseigner, d'ailleurs. J'avais commencé à choisir mon studio. J'avais choisi mon studio à Thien, etc. Je devais faire droit, comme toutes les personnes qui ont fait A4 allemand à cette époque-là. Donc, c'était notre destin. On devait aller faire droit. Donc, je m'apprêtais à remplir les bancs de l'université de Thien, mais ma maman a pris une autre décision pour la suite de mon parcours de vie. Donc, je suis venue en France après mon bac. Donc, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, je suis arrivée en France en plein hiver et je devais donc aller dans une école de journalisme. Et à ce moment-là, je n'avais pas fait attention quand on faisait les démarches puisque je n'avais pas été impliquée, en fait, dans les démarches. C'est vraiment à la fin qu'il a fallu aller déposer le passeport et le récupérer. Enfin, ça s'est fait très, très vite. Donc, je n'avais même pas eu le temps de dire mais quelle école ? De quoi ça a été ? Voilà. Donc, je suis arrivée là un petit peu. Enfin, pas un petit peu. Je suis arrivée, en fait, contre mon grève puisque je n'avais pas pour ambition de quitter le Cameroun. Et donc, quand j'arrive, je me rends compte, en fait, je regarde les papiers et je vois le prix de l'école et je me dis mais c'est absolument hors de question de payer ça pour des études. Je sais que ma maman est designer donc elle est entrepreneur aussi, d'ailleurs. et je sais ce que ça peut coûter pour elle d'investir tout ça et je me dis que non. En fait, je refuse et je pense qu'inconsciemment, je dis non, je ne veux pas, je veux aller à l'université peu importe la discipline. Enfin, voilà. Mais comme on est au mois de novembre, c'était début novembre, je pense, je me dis que c'est mort de toutes les façons, on ne va pas trouver d'inscription, enfin, les inscriptions sont passées. Donc, je pense que mon plan c'est on ne va pas trouver d'inscription donc je vais rentrer au cas où. Ce n'était pas un plan ça. Tu priais. Ah, je t'assure, je t'assure, dans la froidure, dans la froidure automnale. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça parce que je pense qu'à cette époque-là, à 17 ans, je ne réalise pas la force et la puissance du réseau. Donc, bien sûr qu'on me trouve une inscription à l'université, voilà. Donc, j'atterris dans une université pour faire un DEUG, à l'époque, c'était un DEUG, donc un diplôme en deux ans qui s'appelait administration, AES, administration économique et sociale. Je n'ai jamais entendu parler. Je vous ai dit, moi, j'allais faire droit, franchement, administration économique et sociale. Non. En plus, avec des disciplines, avec des disciplines, l'économie, enfin, des choses que je n'avais jamais faites. Et donc, alors, ma famille ici me dit, de toutes les façons, c'est une inscription pour une première année. On sait que tu vas la rater, mais au moins, tu as une inscription, tu vas pouvoir avoir tes papiers et puis l'année prochaine, tu pourras te réinscrire dans une autre faculté, faculté de droit, peu importe, ce sera libre. Sauf qu'en fait, je termine l'année que je valide avec mention. Donc, là, tout d'un coup, je me retrouve coincée en AES puisque en fait, tu as validé l'année. Donc, le plan de redoubler pour aller vers autre chose ne fonctionne plus. Mais déjà, à l'époque, déjà, à l'époque, on avait des disciplines en commun avec les étudiants en médecine, notamment la psychologie. Et donc, déjà, à cette époque-là, la psycho, c'était déjà parmi mes disciplines préférées. La psycho et la sociologie. J'étais très, très douée en socio et j'ai pendant longtemps, je vais revenir là-dessus plus tard, donc je finis. Donc, c'est comme ça que finalement, je fais le DEUG. Donc, j'ai le DEUG qui n'était pas du tout prévu ni espéré d'ailleurs. Et ce n'est qu'après que je peux changer pour intégrer un cursus en relations internationales. Donc, ensuite, je fais un premier master en relations internationales avec une spécialité en études stratégiques. et à la fin de mon master, on avait la possibilité, je faisais partie de personnes qui avaient reçu une proposition pour travailler dans le secteur parce qu'en fait, études stratégiques, c'était vraiment en lien avec les questions de sécurité et défense. On avait fait aussi des stages à l'IHEDN. Donc, j'ai un côté, j'ai un intérêt en fait, fort pour les questions de sécurité et défense. Mais je n'ai pas pu répondre positivement à l'opportunité qui se présentait puisque je n'étais pas française. Tu te souviens, j'ai dit que je ne voulais pas venir en France. Donc, la question, je suis née en France pourtant. Mais je m'accrochais à ma nationalité camerounaise. J'étais en mode... Tu voulais être présidente de la République ou... Tu fais quoi avec cette nationalité ? J'adore le Cameroun, mais le passeport camerounais, franchement. C'est une question, je pense, non, c'est une question de congruence. Alors, je n'ai aucune ambition d'avoir un mandat électif, présidente, enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, c'était, enfin, je ne sais pas, j'aime le Cameroun. Et donc, c'était ma façon de dire, enfin, c'est chez moi. Donc, c'était... Ça a été très, très dur. Ça a été très... Donc, je n'ai pas pu bénéficier d'opportunités. Et puis, je me disais, c'était aussi l'occasion d'avoir, de renforcer, en fait, les compétences parce que j'avais le sentiment que, OK, tu vas être bonne dans tel et tel domaine. Mais le côté gestion de projet, exécution, en fait, de projet, etc., c'était quelque chose qui me semblait être important. j'avais cette intuition de dire, ça ne suffit pas. Et donc, du coup, j'ai fait un autre master derrière qui avait un lien avec l'ingénierie sociale et urbaine, mais surtout le management de projet. Donc, tout de suite après, je fais ce master-là et après, je commence à travailler. Mais je pense qu'il y a une espèce de vertical dans mon parcours, c'est que j'aime apprendre et j'aime désapprendre. c'est-à-dire une forme de curiosité et je pense que cette curiosité et cet amour pour l'apprentissage m'a beaucoup aidée en fait dans mon parcours. Il y a énormément de choses que je continue à apprendre et qui continuent à m'aider parmi tous les steps que je fais. Donc, après ça, en termes de parcours académique, quand je fais ce master, j'avais un prof d'économie qui me propose de faire une thèse et il me dit voilà, il faudrait que tu fasses une thèse, je suis encore jeune et moi, je dis oui, moi, je ne vais pas faire de thèse juste pour faire une thèse, pour cocher une case, il faut que le sujet m'intéresse, etc. Et donc, il me met en relation quand même avec un prof au Canada qui demande mes relevés de notes et dans ses recommandations, il me dit mais en fait, il me propose quelque chose autour de tout ce qui est organisational behaviour donc en fait, il trouvait que j'avais eu, je t'ai dit, j'étais très, très bonne en sociologie et donc, je trouvais que ce n'était pas assez l'amour, ça ne sonnait un peu pas trop bien dans mes oreilles. Ça sert à quoi ça ? Franchement, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est aussi là où tout, enfin, ce travail, ce podcast et ces conversations que nous pouvons avoir avec les plus jeunes d'entre nous, en fait, il avait eu raison dix ans plus tôt, il avait eu raison dix, quinze ans trop tôt en fait, parce que la réalité, c'est que ce soit ce que je fais aujourd'hui avec Blue Mind Foundation ou dans les missions de conseil que je peux avoir, en fait, il y a beaucoup d'organisation de behavior derrière et ce sont des thématiques qui m'intéressent quand on lit, je suis allée à Adam Grant, etc. et en fait, je me dis, mais en fait, il avait raison trop tôt, je n'ai pas été assez à l'écoute et donc, ce n'est pas un regret parce que je me dis que ce n'est pas trop tard, ce n'était juste pas le bon moment et j'étais quand même alignée avec le fait de ne pas faire des choses juste pour les titres. Ça, en revanche, ce sont des choses que je ne fais pas, faire des choses ou se lancer dans une formation ou dans un projet juste pour faire ça, ça, non. Donc, voilà. Donc, après, je commence à travailler mais j'ai faim. Faim dans le sens faim de faire, faim d'apprendre, faim de... Voilà. Et donc, tu vois, le podcast, il parle d'entrepreneuriat mais je pense que j'ai de tout temps été une entrepreneur et je pense que j'ai commencé très tôt à m'engager, en fait, dans la société. Les premiers sujets que j'ai portés étaient autour de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. Je faisais la sensibilisation sur le planting d'arbres autour de l'avancée du désert et j'allais voir les personnes qui vendaient des billes de bois, etc. Et les gens me disaient, enfin, à l'époque, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Je me disais, mais ce sont les trucs de blanc. Tu sors d'où avec tes choses de blanc ? Le climat, l'environnement, etc. Et donc, cette capacité, en fait, à se dire qu'il y a une situation. je ne veux pas forcément dire un problème. Il y a une situation. Il y a quelque chose qui se produit qui dérange, qui ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite ou en fait dans le sens de ce en quoi on croit. Je pense que c'est très important. C'était par exemple la question, si je reprends mon engagement en fait sociétal qui commence avec les questions d'environnement, c'est, je suis consciente, on vit à l'extrême nord, au nord à l'époque et il fait très très chaud. Il n'y a pas assez d'arbres, etc. Et puis, le peu d'arbres qu'on a, on les coupe parce qu'on vend des vies de bois. Et donc, ça a toujours été quelle peut être ma part, ma part de responsabilité. Et je ne me suis jamais posé la question ni par rapport à mon genre, genre, ah, tu es une fille donc tu ne peux pas ou par rapport à mon âge. J'aurais pu dire, ah oui, mais tu n'as que 12 ans, mais qui es-tu pour aller voir ces personnes, ces adultes et tout ? Et au contraire, c'était très positif parce qu'en fait, ce qu'eux, ils me renvoyaient, c'était, ils me posaient des questions pragmatiques. Il y a notamment, je me rappelle, une dame qui me dit à l'époque, écoute, merci beaucoup pour ce que tu dis et tout ça, mais ma fille, voici la situation. Moi, si je ne vends pas ces billes de bois, je ne peux pas manger, je ne peux pas nourrir ma famille, je ne peux pas nourrir mes enfants. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et je me rappelle de cette réponse que je n'avais pas du tout prévue parce que c'était la première fois qu'un adulte et en le reste qu'une adulte me confiait ses difficultés financières, etc. Et je me retrouvais en fait confrontée, j'ai envie de dire, à la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille plutôt, voilà, qui n'a pas eu à se poser la question de savoir ce qu'on mange et donc là, c'était la première fois que j'étais confrontée directement à cette réalité et je me rappelle de ma réponse. J'avais 12 ans et je lui ai dit alors, d'accord, je comprends, mais alors, ça veut dire que la prochaine fois que vous allez couper un âle, peut-être qu'il faudra en planter deux. C'était la seule réponse que j'avais trouvée comme ça et ça m'a posée aussi, je pense que ça, d'une certaine façon, cette réponse et cette question qu'elle m'avait posée, cette dame, guide ce qu'on fait aujourd'hui au sein de la Blue Mind Foundation dans le sens de tu ne peux pas trouver des solutions à la place des gens parce que les gens, en fait, on vit dans certaines réalités qui ne sont pas les tiennes et donc, si tu veux pouvoir apporter quelque chose, alors, tu dois aller d'abord vers ces personnes. Première des choses. Deuxième des choses, tu ne peux pas vivre comme si ou alors déployer tes programmes sans tenir compte des réalités, en fait, concrètes, locales, et puis surtout, dans la solution que tu proposes, parfois, elle ne va pas aller dans le sens de ce que tu imaginais au départ. Tu vois ? Et donc, je dirais, l'entrepreneuriat, en l'occurrence, l'entrepreneuriat social, ça a commencé très tôt mais même au sein des entreprises ou des organisations dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours été force de proposition par rapport aux situations. Et je me dis, c'est toujours de se poser la question de savoir ce que nous pouvons apporter dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est clairement prendre les choses en main, être l'acteur, en fait, du changement qu'on veut voir, ne pas juste aussi imaginer que les autres doivent faire, ça, ça devrait être fait, mais qui va le faire ? C'est vraiment cette disposition-là que j'admire dans ton parcours. Comment tu, donc tu nous as expliqué un peu comment tu es arrivée finalement à l'entreprenariat sous sa forme actuelle mais intrinsèquement tu as toujours été un ami. Il y a autre chose que j'ai omis et je pense que, je ne suis pas sûre d'avoir déjà raconté mais je pense que ça peut être intéressant de voir si je fais la suite du parcours académique, c'est que je décide de faire un exécutif MBA, et j'ai 29 ans quand je prends la décision de faire ça et je me dis, donc j'ai bien précisé dans tout mon parcours, j'ai fait donc relations internationales, études stratégiques et ensuite j'ai fait management de projets, donc très, très, des choses très structurantes j'ai envie de dire et pourtant pendant toutes ces années où j'avais commencé à travailler, il y avait toujours eu beaucoup de communication dans ce que je fais et donc que je le veuille ou non, d'une certaine façon quand je choisis de faire cet exécutif MBA en business management et communication d'ailleurs au CELSA et je pense que d'une certaine façon c'est une espèce de recherche de validation, c'est-à-dire que je me rends compte que je suis dans un environnement où si tu veux travailler dans le domaine de la communication, etc. Si t'as pas le diplôme on vit en France, t'as pas le diplôme qui a le bon titre, ça va pas fonctionner et donc ça c'est à la fois je pense que c'est pas simplement pour l'externe, mais c'est aussi la leçon que je voudrais en fait partager ici c'est de comprendre l'environnement dans lequel on vit. Donc je vivais à cette époque-là dans un environnement où c'est important d'avoir le bon diplôme qui valide la bonne compétence que je sois d'accord avec ou pas d'un point de vue pragmatique je sais que ça va avoir une incidence et je choisis une des meilleures écoles de France en matière de communication et rien que c'est-à-dire avant même de poser ma candidature il y a quand même beaucoup de naysayers autour de moi est-ce que tu as déjà vu quand tu vas sur leur site internet est-ce que tu as déjà vu des noirs ? Non, n'est-ce pas ? Donc à ton avis pourquoi ? Où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas D'après toi Ce n'est pas ma préoccupation tu vois ? Voilà Donc avec des choses comme ça et puis c'était vraiment mais de toutes les façons ils ne te prendront jamais c'est trop élitiste mon dossier passe etc donc je suis convoquée pour le jury et tout ça je suis prise les naysayers ne se sont pas arrêtés non mais maintenant comment tu vas faire tu es là pour ton enfant etc tu ne vas jamais réussir à valider et en plus il y avait quand même beaucoup de modules tu sais les executive MBA il y a quand même beaucoup de modules en finance je commençais en disant que moi j'allais faire droit ou pardon pardon alors finance et je finis en fait l'année avec une des meilleures notes en finance donc c'est pour dire qu'il y aura toujours des petites voix qu'elles soient dans nos textes qu'elles soient en dehors de nos textes pour essayer de nous décourager d'aller sur la voie qu'on veut entreprendre pour nous-mêmes mais aussi pour une vision qu'on a pour son parcours et après ça j'ai fait encore en validation des acquis une autre formation aussi en communication avec des modules complémentaires et puis parce que j'ai l'intime conviction que le leadership il n'a de pertinence que s'il est authentique je m'étais intéressée pendant quelques années à une formation que j'avais 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 vu à Harvard et j'ai attendu le bon moment c'est à dire que j'ai attendu le moment où je me suis sentie être en mesure de pouvoir apporter pas recevoir apporter pour pouvoir postuler et quand j'ai été prise pour cette formation à Harvard donc c'était autour du leadership authentique mais c'était incroyable c'était incroyable et donc si tu veux dans chacun de ces moments même autour du parcours académique il y a toujours eu en fait un sens et toujours enfin je pense que je n'ai pas fait de formation à part le début de ma carrière académique qui a commenté sur un malentendu mais même dans ce malentendu j'ai j'ai en fait j'ai transformé voilà toujours c'est à dire que peu importe ce qui nous arrive on peut toujours choisir d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose de plus grand mais tu vois tu nous as tu nous as peut-être déroulé le chapelet là mais moi même moi je suis encore inspirée franchement je suis extrêmement inspirée là dans combien de fois nos auditeurs merci merci Marie-Alice pour cette première partie donc aujourd'hui tu es présidente de la Blue Mind Foundation tu es aussi comme tu nous as dit autrice et productrice donc tu produis des programmes je suppose est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans le détail de tes différents métiers alors autrice j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit maintenant la différence c'est que je suis une autrice publiée c'est à dire que ce que j'ai écrit a été publié et le plus grand nombre y a accès l'écriture fait partie de ma quand je veux vraiment partager quelque chose j'écris je suis je suis une personne introvertie et donc l'écriture c'est vraiment ma façon de communiquer ma façon de base en fait de communiquer avec le monde extérieur donc j'ai publié M ma fille M aux éditions en pelos en 2019 septembre 2019 et ça raconte une histoire personnelle donc c'est un récit autobiographique qui raconte ma rencontre avec l'amour en la personne d'Eric de Puter et son assassinat au Cameroun quand je suis enceinte de 4 mois donc de notre fille Rachel qui est née depuis et donc M ma fille M c'est finalement une histoire d'amour d'abord une histoire de liberté et une histoire qui dit aussi ce que je viens de dire en peu de mots qu'on peut toujours choisir de faire quelque chose de ce qui nous arrive et que choisir la vie dans ces conditions-là ces conditions douloureuses et cataclysmiques choisir la vie reste une option et reste une option possible et donc choisir la vie c'est aussi choisir de la vivre de la façon la plus intense possible et y donner encore plus de sens et ça a conduit donc à la création là de la Blue Mind Foundation puisque cet épisode traumatique de ma vie m'a fait rencontrer la dépression m'a fait rencontrer les troubles post-traumatiques l'anxiété j'ai développé une anxiété chronique jusqu'à présent donc je peux faire des crises d'angoisse à des moments inattendus et donc la réaction aussi de l'environnement qui voyait bien que j'étais en souffrance et qui pourtant vivait mal de me voir aller avec des thérapeutes etc et puis je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre avec Blue Mind Foundation quelque chose de l'ordre de la responsabilité de je sais ce que c'est c'est-à-dire que j'ai la légitimité en fait de pouvoir en parler et je suis consciente que beaucoup de personnes souffrent alors selon l'OMS c'est 116 millions de personnes en Afrique 66 millions de femmes aujourd'hui le suicide est la deuxième cause de mortalité des 12-19 ans dans les pays en développement les hommes africains se suicident sont ceux qui se suicident le plus dans le monde les femmes africaines en termes de tentative de suicide donc ça veut dire que la question de la santé mentale est en fait au coeur de nos vies et personne n'en parle ou alors si peu et bien sûr en termes de ressources donc on manque de ressources à la fois humaines donc on manque de thérapeutes l'OMS dit il faut un thérapeute pour 5000 personnes dans un pays comme le nôtre au Cameroun on a 10 thérapeutes pour 26 millions d'habitants donc ça veut dire que c'est une moyenne de un psychiatre pour 2 millions 600 000 personnes comment 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 est-ce possible et puis à côté de ça nos pays consacrent moins de de je sais pas c'est un centime d'euro de dollars par personne sur la santé mentale donc tu te dis il y a clairement et je l'ai dit il y a une situation là pour le coup c'est même une crise en fait de santé publique parce que c'est vraiment de ça dont il est question alors le Covid a facilité une prise de conscience mais jusqu'à présent il n'y a pas encore de changement de comportement ni de paradigme et donc la question avec Blue Mind Foundation c'est comment est-ce qu'on est une solution et quels sont les sujets sur lesquels on va apporter une solution donc on développe par exemple Heal by Hair donc le premier mouvement de coiffeuse ambassadrice en santé mentale en Afrique avec l'objectif donc de se dire bon j'ai commencé mon propos en disant que j'étais une féministe prosélyte qui ne déteste pas les hommes et quand on sait que la plupart des personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale en Afrique sont des femmes sont des femmes qui sont âgées en moyenne de 25 ans et qui souffrent de dépression on se dit que bon alors elles n'ont pas tous les moyens d'aller voir un thérapeute et d'ailleurs il n'y en a pas tellement mais on connaît la place du cheveu dans notre environnement social et je parlais au départ aussi de l'importance de connaître et de comprendre son environnement et donc c'est de dire donc je pense que dans les salons de coiffure on parle n'est-ce pas on parle sauf que nous à la Blumen Foundation on dit on ne va pas se contenter de dire qu'on parle on fait une étude on va sur le terrain on interroge des femmes dans 7 pays on leur demande aux femmes à qui est-ce que vous vous confiez le plus est-ce que vous confiez aux coiffeuses si une coiffeuse est formée sur les questions de santé mentale est-ce que vous êtes en mesure de davantage vous confier à elle les chiffres 67% de femmes qui nous disent oui oui et puis à 80% elles disent qu'elles entendent les autres se confier bon voilà donc c'est pas elles mais les autres tu poses la même question aux coiffeuses oui à plus de 90% les femmes se confient à nous nous sommes prêtes et donc là tu sais que tu tiens quelque chose qui repose sur une réalité socio-culturelle et puis sur un besoin donc on forme donc les coiffeuses dans le cadre du programme Heal by Hair à être de meilleures écoutantes pour leurs clientes et être en fait ce premier maillon de la chaîne de soins pour pouvoir absorber au moins par de l'écoute active et sans jugement cette souffrance et par ce canal contribuer à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des femmes africaines donc ça c'est un de nos programmes signature on a un deuxième programme signature qui est destiné qui est destiné aux jeunes je parlais des chiffres sur le suicide avec les 12-19 ans mais on a également là à nouveau on a créé un index de la santé mentale des adolescents et jeunes adultes en Afrique francophone parce que je pense qu'avoir les datas nous permettent de pouvoir faire des recommandations appropriées pour pouvoir régler en fait en tout cas contribuer à régler ces situations donc on a cet index qui a été publié l'année dernière avec des résultats douloureux difficiles avec des personnes là je vois on a 25% de jeunes au Cameroun qui comment je vais dire ça qui présentent des risques d'addiction on a 42% des jeunes qui admettent avoir pensé au suicide en Côte d'Ivoire on a 84% qui ont déclaré être victimes de violences physiques ou psychologiques et puis surtout si je reste sur la Côte d'Ivoire il y a cette étude qui avait été dirigée par le professeur Yeo en Côte d'Ivoire qui cherchait à mesurer le nombre de personnes qui s'étaient rendues aux urgences pour des questions de tentatives de suicide et ils avaient découvert que 42% des personnes qui s'étaient rendues aux urgences à Abidjan pour des raisons de tentatives de suicide étaient âgées 42% étaient âgées de moins de 13 ans et quand tu rentrais dans le détail des chiffres tu te rendais compte que les principaux motifs les principales raisons qui les avaient amenées là pour les garçons c'était la pression la réussite déjà et pour les filles bien sûr toutes les questions du goût main les questions de violences intrafamiliales avec des grossesses non désirées et pour moi c'était déjà un peu le signal du fait que le patriarcat en fait tue nos enfants et notre silence à tous et à toutes nous rend complices et donc cet engagement pour les jeunes va aussi aller plus loin avec la mise en place d'une application qui va permettre de recevoir des appels etc donc on va pouvoir aussi aller plus loin dans le suivi et dans la prévention du suicide et des addictions pour nos jeunes et enfin je parlais du manque de ressources du manque de ressources en termes de thérapeutes donc on a un programme qui s'appelle Full Scholarship for African Psychiatrists donc nous donnons des bourses à des médecins généralistes pour qu'ils se spécialisent en psychiatrie et donc bien sûr on a d'autres types de programmes mais grosso modo c'est vraiment l'objectif c'est un vraiment de déstigmatiser parce qu'avant même que les personnes puissent aller chercher du soin il faut déjà avoir fait tomber en fait cette barrière du tabou qu'elle soit interne ou externe donc interne c'est que je reconnais que j'ai besoin d'aide et externe que ce soit je suis en mesure maintenant d'aller chercher du secours et donc ma boîte de prod c'est on raconte des histoires parce que je pense que les histoires ont le pouvoir de transformer le monde et de transformer la façon dont les personnes se perçoivent et se déploient dans ce monde super je vais revenir un peu justement sur la mission la mission de Blue Mind Foundation et je vais peut-être demander quelques tips parce que je pense que ça c'est un peu un sujet tabou qu'on ne dit pas souvent même dans l'écosystème de l'entrepreneuriat c'est qu'il y a beaucoup de burn-out il y a beaucoup de dépression il y a beaucoup de pression qui emmène à la dépression moi-même j'ai fait le sujet d'un gros burn-out qui s'est transformé après à une grosse dépression postpartum et c'était juste je croyais que j'allais toucher le fond donc j'ai envie de dire est-ce que tu peux comme tu connais un peu plus le sujet moi j'ai eu l'expérience du sujet mais je ne me suis pas trop trop documentée dessus toi qui connais un peu plus le sujet comment est-ce qu'on peut reconnaître justement ces moments de détresse comment est-ce qu'on les reconnaît physiquement mentalement parce que je pense que c'est souvent aussi d'abord un processus mental on se parle on se parle on se parle à soi-même tellement longtemps on essaye de se convaincre que tout va bien alors que bon vraisemblablement tout ne va pas bien comment est-ce qu'on peut reconnaître cela dans l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui aussi bien sûr il y a un peu plus d'éveil sur ces questions-là mais j'ai le sentiment que ce n'est pas toujours quelque chose qui est systématique et on ne va pas toujours systématiquement chercher de l'aide parce qu'on essaye de se convaincre déjà culturellement que non c'est pas pour nous comment reconnaître en fait des signes avant-coureurs d'une forme de burn-out ou d'une dépression alors mon propos à préalable par rapport à ça ça va être de dire qu'il n'y a que les médecins qui peuvent poser des diagnostics c'est très important c'est très très important de noter ça c'est que c'est le médecin qui peut dire ça c'est un burn-out ça c'est une dépression donc ça c'est le premier point premier préalable les autodiagnostics ou parfois on a un vocabulaire qui peut ne pas être adapté c'est important déjà d'avoir ça à l'esprit maintenant il y a un ensemble de signes et de signaux qui peuvent que ce soit nous pour nous directement ou pour notre environnement nos proches nos collaborateurs etc nous alerter sur le fait qu'il y a peut-être peut-être une situation qui peut appeler à une une attention particulière donc la première des choses aussi la deuxième chose une fois que j'ai fini de dire que ce sont les médecins qui posent des diagnostics c'est que la santé mentale c'est la santé vraiment la santé mentale c'est la santé s'il n'y a pas de santé on ne peut rien faire et encore plus pour nous entrepreneurs souvent on est sans filet social donc ça veut dire que si vous n'avez pas la santé vous ne pouvez pas travailler si vous ne pouvez pas travailler ça peut être très compliqué pour développer votre activité donc ça signifie que prendre soin de soi et prendre soin de notre santé et physique et mentale est un préalable en fait ça devrait même être une forme d'exigence pour notre pour notre succès et le succès de ce à quoi nous consacrons notre temps notre argent notre réseau notre énergie notre passion et tout ça donc en termes de premiers signaux donc les signaux on va avoir le premier signal on va avoir déjà un changement de comportement c'est à dire que par exemple si si comment j'en veux dire si Nelly tous les matins agissait d'une certaine façon et que tout d'un coup elle change de comportement ça peut ça contribue à se dire ah tiens voilà un premier signal mais le signal à lui tout seul ne suffit pas c'est un ensemble de choses ça peut être une forme d'irritabilité peut-être des choses qui avant ne nous énervaient pas et puis tout d'un coup nous énervent ça peut être une forme aussi d'hypersensibilité peut-être que est-ce que sur sur telle ou telle situation je réagis et donc ça revient toujours sur la différence en fait de comportement est-ce que je vais peut-être plutôt pleurer ou plutôt m'énerver ou tu vois avoir un changement d'humeur aussi les changements d'humeur ça peut être aussi en lien avec notre poids est-ce que j'ai pris du poids récemment est-ce que j'ai maigri ça aussi ça peut être un signal ça veut dire qu'il y a eu un changement au niveau de l'alimentation qui peut être un facteur si je reviens sur le cas heal by hair et le cheveu ça peut être une perte de cheveux à un moment donné tu vas avoir une alopécie tu vas avoir quelque chose où tous tes cheveux tombent etc et là la coiffeuse va dire qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que il y a quelque chose autour de ça la qualité du sommeil est-ce qu'on dort bien est-ce qu'on dort moins bien est-ce que voilà c'est cet ensemble ça peut être voilà un ensemble de choses comme ça dans le comportement est-ce que notre comportement est toujours le même ou pas enfin il y a aussi parfois des décisions il y a aussi des décisions parfois qui peuvent paraître excessives ou en tout cas qui peuvent être en tout cas différentes de ceux voilà ça c'est un ensemble de choses après c'est aussi une perte d'intérêt pour les choses qui habituellement nous intéressaient est-ce qu'avant j'aimais écouter de la musique et puis tout d'un coup j'ai plus envie ça peut être aussi à un moment donné une fatigue extrême c'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive plus à faire quoi que ce soit tu vois donc et ça peut aller jusqu'à à un moment donné on ne prend plus de douche on ne sait même plus quel jour on est genre on ne sait plus très bien si on est lundi ou mercredi enfin on perd la notion du temps donc voilà ça peut être un ensemble de choses comme ça qui peuvent alerter déjà nous alerter si nous-mêmes on a suffisamment encore de lucidité par rapport à notre situation ou nos proches qui peuvent dire voilà peut-être qu'il y a besoin de se confier d'échanger voilà d'une assistance et puis et puis il y a aussi un fait qui est très important je disais que la santé mentale c'est la santé et j'ajouterais que nous avons toutes et tous une santé mentale tout le monde a une santé mentale tout le monde a la santé donc à la base la question c'est de savoir est-ce qu'elle est plutôt bonne est-ce qu'elle est ouverte si on utilise des feux tu vois est-ce que c'est ouvert c'est-à-dire que voilà je vois je vais je vais comment et comment je prends soin en fait de cette santé mentale parce que c'est important de parler des signaux c'est aussi très important de dire ce qui va contribuer à faire que ma santé mentale soit bonne c'est la qualité de mon sommeil je vais veiller à dormir c'est-à-dire le sommeil c'est structurant il faut dormir en fait on a l'impression qu'on va travailler plus moi la première moi je dis c'est pas travailler plus c'est pas c'est pas c'est pas c'est 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 dormir donc le sommeil l'alimentation et moi quand je parle d'alimentation je parle pas de régime je parle du fait que notre corps a besoin de certains aliments pour bien fonctionner donc on va donner à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner faire du sport enfin avoir une activité même si moi en ce moment là je suis en train de reprendre donc je me félicite je me congratule mais ça peut être simplement de marcher tu vois juste de se dire voilà tout ça parce qu'on se dit voilà je prends soin de moi et en prenant soin de moi et bien en fait je prends soin de ma santé mentale c'est aussi notre santé il y a deux éléments dont je dois parler là d'ailleurs d'abord même je dois parler de ça il y a la santé notre santé relationnelle nous sommes des êtres humains donc nous sommes des êtres de relation prendre soin de ces relations de ces amitiés de ces amours c'est important pour notre santé mentale donc prendre le temps d'appeler une amie d'aller boire un verre avec des amis de partager comme ça ça contribue à améliorer notre santé mentale la lecture enfin faire des activités qui nous font du bien tu vois peu importe ce que c'est pour chacun ça peut être de marcher dans la nature d'autres ça peut être du sport ça peut être la musique ça peut être voilà mais faire des choses qui nous font du bien tu vois le bien il y a un autre élément c'est notre santé et en tant qu'entrepreneur ça on le sait c'est notre santé financière on doit parler de notre santé financière là tu te touches du doigt ça fait mal ah oui ah oui ah oui parce que tu sais il y a des moments où tout va bien mais en fait ta santé financière ça conditionne tout le reste elle n'est pas là ça conditionne tout le reste alors là alors là mais non mais en particulier tu sais en particulier pour nous les femmes en particulier pour nous les femmes on vit plus longtemps plus longtemps plus pauvres et quand on est entrepreneur on lève moins d'argent parce que nous sommes femmes donc c'est à dire que notre santé financière fait partie de notre santé et de notre contribue donc à notre bien-être tout à fait tout à fait on dit voilà mais on n'en parle pas assez je pense on n'en parle même pas du tout tu as envie de dire moi je vois je vois je vois si je prends l'exemple par exemple sur moi entre toutes les pressions mentales que j'ai eues avec mes activités parce que bon quand tu es entrepreneur tu prends des engagements et les engagements quand tu ne les respectes pas on est pressé de te les rappeler et souvent la capacité à respecter ou pas un engagement ne dépend pas que de ton bon vouloir ça dépend aussi de la situation économique ça dépend des facteurs qui ne sont pas forcément dans le spectre de ton contrôle donc il faut savoir justement accepter de ne pas pouvoir respecter un engagement et avoir une conversation autour de la capacité de ne pas respecter de cet engagement et ça ça ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas puisque on est toujours dans la disposition de si tu as dit que tu allais payer tu payes on ne veut pas savoir pourquoi ou comment ou machin et tu vois moi personnellement j'ai dû grandir sur ce sujet et avant de grandir sur ce sujet j'ai eu tellement de nuits où je ne dormais pas littéralement je veux dire je me réveillais en pleine nuit en mode tu dors quoi en fait tu dors que les engagements que tu as pris ils vont s'auto ils vont s'auto-respecter tu vois à quel point la pression la pression aussi de nos engagements peut être extrêmement lourd et je trouve qu'on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez de la pression qu'on peut subir quand on est dans une situation où on doit liquider son activité où on doit liquider son entreprise on n'en parle pas assez il n'y a pas d'assistance il n'y a pas de vraiment de conseil il n'y a pas d'accompagnement et à partir du moment où tu es déjà dans une situation de santé financière fragile et que chaque chose que tu dois faire tu dois continuer à payer tu as envie de dire mais j'ai envie de me flinguer j'ai envie d'en arrêter là parce que jusqu'où ça va aller tu vois et ça ça c'est des sujets je pense que les entrepreneurs on ne parle pas assez de ces sujets là et je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup qui sont isolés qui sont aussi dans une situation de honte de dire voilà ils n'ont juste pas ils ont honte de parler du sujet en fait et je pense que tu fais très bien de souligner que la santé financière chez l'entrepreneur c'est un peu le curseur de son humeur finalement parce que quand tu vois un entrepreneur quand il a levé ou machin ou quand il a fait une belle vente tu vois l'effet sur lui et quand c'est le contraire tu vois aussi l'effet donc je pense que peut-être il faudrait que vous réfléchissiez Blue Mind à un programme pour les entrepreneurs parce que j'ai l'impression en Afrique on demande à tous les jeunes d'entreprendre mais on ne les accompagne pas sur ces sujets qui sont non-dits et surtout quand tu vois la façade de l'entrepreneuriat et le back-office de l'entrepreneuriat c'est deux mondes différents donc comment naviguer un manque de requins si on n'est pas un peu averti je pense que ça ce sont des choses aussi qui peuvent avoir énormément d'impact sur les jeunes parce que j'ai vu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont venus vers moi qui avaient envie de faire des choses mais juste en se rendant compte du nombre de choses qu'il faut réellement faire pour commencer à bouger une aiguille ils ont dit qu'ils ne voulaient pas la pression ils ont dit non ils n'ont pas le mental pour obtenir cette pression c'est une pression quasi omniprésente en fait à toutes les étapes de la chaîne et tu n'as que toi en face de toi-même pour résoudre tes propres problèmes c'est comme on dit c'est toi-même qui t'es mis dedans apparemment donc je pense que peut-être il faudrait réfléchir je sais qu'on a nous on a beaucoup d'auditeurs qui sont plutôt des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs et c'est vrai que le sujet même s'il est sexy sur le papier c'est un sujet qui peut quand même emmener beaucoup vers une forme de burn out ou de dépression tout simplement et si je prends des générations d'entrepreneurs comme moi je pense qu'il y a un des facteurs que tu as cités où je me suis reconnue j'ai reconnu les neuf dernières années que j'ai passé dans cet écosystème à essayer de faire bouger les choses entre ne pas dormir la nuit prendre du poids parce qu'on mange n'importe quoi ne pas prendre soin de soi ne pas se donner des bulles de respiration moi personnellement j'ai été diagnostiquée par le médecin dont j'ai été suivie pour pouvoir reprendre le dessus sur plein de sujets mais je pense qu'il y en a beaucoup qui signaient en fait il y en a beaucoup qui signaient et qui ne savent pas oh god et qui ne savent pas quoi faire surtout parce qu'il y a aussi une honte ça je ne sais pas tu l'as un peu évoqué mais qu'est-ce qui explique cette honte à demander de l'aide finalement ? alors je crois qu'il y a tellement de choses que tu viens de dire déjà on a été sollicité pour faire des formations justement pour soutenir la santé mentale des entrepreneurs donc ce sont des choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place de façon ciblée pour des organismes qui le demandent maintenant moi j'ai rencontré une phrase qui m'a qui a contribué à me faire sortir d'un burn out que j'ai moi-même fait aussi surtout quand on est passionné tu sais les entrepreneurs on ne se rend pas compte on a l'impression que comme c'est notre bébé c'est que vraiment non en fait notre bébé il a besoin qu'on prenne soin de nous d'abord c'est une phrase de Tony Morrison qui dit you're not the job that you do you're the person that you are you're not the job that you do you're the person that you are et ça et ça c'est-à-dire que distinguer le travail notre travail de notre personne vraiment c'est une étape c'est-à-dire c'est pas simple d'arriver là mais je pense qu'à force de se le redire ça finit par rentrer tu vois ça finit par dire attends ok moi d'abord j'ai commencé par dire je suis une humaine oui d'abord je suis une humaine ça veut dire que je suis imparfaite ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de moi que je fonctionne comme l'intelligence artificielle il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas attendre de moi en tant qu'humaine et puis quand on est aussi dans ce système d'entrepreneuriat c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on écoute en fait parce que la réalité c'est on dit oui alors il y a une différence entre le papier et la réalité mais ça dépend en fait qui est-ce qu'on a écouté c'est vrai parce que si tu me demandes l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social en particulier quand tu es une femme qui élève seule son enfant enfin je veux dire c'est lourd quoi et c'est pas du tout glamour non ce n'est pas glamour ça ne signifie pas qu'on doit perdre sa dignité et que tout d'un coup on doit ressembler à ses problèmes mais ça signifie quand même qu'il faut prendre conscience que tout changement toute transformation sociale quelle qu'elle soit va demander de nous du travail il n'y a rien qu'on va obtenir sans travailler ça n'existe pas donc à partir de là c'est j'ai fait dire quelle amount of work mais qu'est-ce qu'on est prêt jusqu'où on est prêt à aller et c'est très important de se dire que l'entrepreneuriat ce n'est pas pour tout le monde et c'est ok en fait je veux dire je ne sais pas pourquoi on a l'impression que tout le monde doit être entrepreneur que tout d'un coup non 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 surtout pas en fait c'est à dire que si on est tous entrepreneurs à un moment donné c'est comme qui va faire enfin je veux dire c'est ok et c'est pour ça que je pense que la base du leadership c'est connais-toi toi-même il faut se connaître il faut passer du temps à chercher à savoir et à répondre à la question de qui suis-je tu vois et ce point est très important parce qu'une fois que tu sais qui tu es tu sais ce vers quoi tu peux aller et tu sais aussi à un moment donné ce qui est bon pour toi et il y a aussi la question du timing c'est à dire que peut-être tu as ce super projet mais c'est pas le bon moment peut-être que le bon moment ce sera demain peut-être que ce sera après demain et ce sera ok parce que tu ne fais pas la course avec quelqu'un d'autre tu es sur ton chemin de vie et ton soleil brille à côté de d'autres soleils et il n'y a pas de course parce que ta vie elle t'appartient à toi tu ne connais pas la réalité de la vie de personnes qui vont poster ceci ou cela etc et c'est de choisir qui est-ce que j'écoute en fait non seulement qui est-ce que j'écoute mais même parfois quelle est même la légitimité de la personne que j'écoute à me parler de tel ou tel sujet c'est une grande part de discernement tu vois une grande part de discernement absolument absolument tu vois par exemple moi si je veux parler je veux parler d'art etc enfin je veux dire je t'appelle Nelly tu vois ce que je veux dire je ne vais pas avoir la prétention de dire que si une personne a des questions vraiment précises et techniques sur l'intelligence artificielle tout d'un coup je vais être la personne indiquée pas du tout tu peux avoir un avis passager mais tu n'es pas experte et tu ne peux pas déprendre le sujet mais absolument absolument et donc et c'est important et c'est vrai et c'est pour ça que je dis c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit et il y a aussi le fait de dire le travail le travail le travail est un trésor c'est se dire que peu importe ce que je vais choisir de faire peu importe que je sois salariée que je sois entrepreneur même nos relations personnelles demandent du travail nos relations amoureuses demandent du travail enfin je veux dire tout demande du travail donc c'est ça donc ce goût de l'effort c'est quelque chose qui a été un peu je pense perdu parce qu'il y a un sentiment d'immédiateté c'est à dire qu'on a l'impression que parce qu'il y a eu cette accélération de la vie du cours de la vie donc tout doit aller vite donc le succès doit venir vite et après la question c'est même c'est quoi le succès c'est une illusion aussi de dire que tout arrive vite c'est que juste on a le résultat de beaucoup de processus qui ne s'expliquent pas qui ne prennent pas le temps d'expliquer le comment du pourquoi l'immédiateté des réseaux sociaux la constante gratification pour chaque action pousse vraiment comme tu dis à ne pas apprécier l'effort parce que l'effort finalement le résultat n'est qu'une conséquence et c'est vraiment dans l'effort qu'on a la gratification de ce qu'on fait ce n'est pas la conséquence la conséquence on en prend quatre c'est un constat et ça je pense que notre génération malheureusement quand on est je ne sais pas coller le nez sur le téléphone et sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a pas de filtre si on n'a pas la capacité de discerner le vrai du faux le comment du pourquoi c'est dur et je pense que ça aussi c'est un facteur qui accélère qui accélère quand tu me dis que les jeunes africains de 13 ans subissent tellement de pression au point d'aller se suicider tu as envie de dire mais qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui s'est passé et il y a il y a vraiment un problème et je pense que tu l'as dit tout à l'heure chacun de nous est par nos silences nous sommes conquistes parce que il y a beaucoup de choses qui sont non dites il y a beaucoup de vérités qui sont j'ai envie de dire cachées et on vend de l'illusion au quotidien aux gens on ne leur donne pas envie d'essayer on ne leur donne pas envie de supporter de faire un effort avant d'avoir un résultat tout le monde veut le résultat tout de suite surtout et maintenant c'est aussi une pression sociale qui influence énormément beaucoup d'entre nous je pense et comme tu dis c'est quoi le succès c'est vraiment comme tu dis je pense que tu le résumes très bien en deux phrases apprends à te connaître et décider quelles peuvent être ta contribution et apprends à décrypter en fait à lire entre les lignes parce que tout ce qu'on dit tout ce qui est sur internet tout ce qui est sur les réseaux sociaux c'est pas la vérité c'est pas la vérité il faut construire sa propre vérité pour soi-même parce que sinon sinon on se noie quoi et tu vois tout à l'heure tu disais tu disais on est seul et en fait je crois que ça aussi ça contribue à renforcer justement le sentiment parfois justement de solitude qui peut conduire parfois à la mélancolie ou qui peut conduire à des situations plus graves c'est de se dire je suis seule donc personne ne va me comprendre et personne de toutes les façons ne vit ce que je vis et parfois peut conduire à des idées suicidaires du genre personne finalement ne va se soucier de si je suis là ou pas je n'apporte aucune valeur et j'ai justement envie de dire en fait on n'est pas seul on n'est pas seul déjà parce que on vient chaque être humain ici sur terre a en moyenne 4000 ancêtres et je pense que autant d'un point de vue scientifique qui ça a été démontré qu'à travers les gènes qui se transmettent de génération en génération il y a des choses qui se transmettent et donc ces ancêtres en fait déjà sont en nous et donc déjà ne serait-ce que par nos ascendants nous ne sommes pas seuls donc je peux être j'ai beau parfois être la seule personne noire dans une pièce je dis en fait en fait nous sommes 4000 donc on va dire mais d'où lui vient cette aisance d'où lui vient etc mais en fait je ne suis pas seule ça c'est le premier point le deuxième point c'est que comme je disais tout à l'heure si j'ai un besoin par exemple on peut en parler je veux organiser un événement j'ai peut-être besoin de conseils sur tel ou tel point je vais t'appeler Nelly et donc il y a aussi cette question du réseau et souvent quand on pense réseau on pense ces personnes qui sont au-dessus n'est-ce pas on va dire oui donc on va aller chercher le CEO on en a souvent parlé dans ce podcast alors qu'en fait la personne elle est à côté de toi elle est à côté de toi donc il y a ce réseau de alors je vais me retrouver là je ne sais pas où j'en suis et d'ailleurs je pense que je vais raconter ça tu sais ah oui je vais raconter je pense à Blue Mind Foundation à l'époque ça ne s'appelait pas du tout Blue Mind Foundation ça s'appelait un projet que je voulais faire dans le domaine de la santé mentale et d'ailleurs je t'en avais parlé aussi je veux faire quelque chose dans le domaine de la santé mentale je ne sais pas quelle forme ça va prendre ça m'a pris près de 7 ans de dire ensuite tout à fait et ensuite j'étais en train de discuter avec une copine de Harvard on faisait notre catch up call et à la fin du catch up call tu sais je finis de lui parler de tous mes merveilleux projets de production de ceci et j'accompagne-t-elle et je lui dis de façon très timide très vraiment très humble j'ai un projet dans le domaine de la santé mentale etc et en fait c'était la fin du call donc on s'est parlé pendant 45 minutes et là elle me dit mais en fait c'est ça le sujet de conversation et là elle me dit mais en fait non Marie-Alix tu vas sortir ce projet de ta tête tu vas l'écrire et on va se faire une session je vais je vais te faire du feedback et en fait il faut que tu launches ce truc et tu vois quand je parle encore c'est vraiment c'était la détonatrice de ça et c'est Marine Amou qui est d'ailleurs administratrice aujourd'hui de la Blue Mind Foundation c'est on a besoin parfois que quelqu'un c'est père c'est le même niveau puisse nous à la fois parfois nous soutenir parfois nous booster parfois nous challenger en tout cas nous amener là à exprimer le meilleur de notre potentiel donc on n'est pas seul on n'est pas seul et puis parfois tu vas dire ah oui voilà je cherche une stagiaire etc et puis tu vas réaliser que mais toutes les demandes sur LinkedIn de jeunes là que tu as méprisées parce que c'était pas les CEOs et puis tu n'as plus le réseau tu n'as plus le réseau d'étudiants en fait autour de toi et donc ça veut dire que le network en fait il n'est pas seulement au niveau des seniors il est au niveau de tes pères et il est au niveau des juniors pas parce que seulement tu as besoin de stagiaires mais aussi parce que tu peux apporter à quelqu'un tu peux en fait tu peux les accompagner à grandir et ça ça permet de d'atténuer ce sentiment de solitude qui parfois nous pèse en fait en tant que en tant que chef d'entreprise ou en tant que en tant qu'entrepreneur à la tête de sociétés de plus en plus grandes et je te le dis parce que même moi il y a des phases où tu sais on parle de la solitude du leader ah ben en fait il y a des moments où tu as l'impression que tu es entouré mais tu es quand même seul tu as l'impression d'être isolé c'est extrêmement dur et je pense que tu vois c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce podcast m'a porté énormément personnellement c'est que ça me donne déjà la possibilité de me reconnecter avec beaucoup de gens avec qui je n'ai pas parlé récemment ça me donne la possibilité tu vois de parler de ces sujets-là et de les partager avec aussi un écosystème de personnes qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas forcément comment les faire qui subissent aussi des situations et qui ne savent pas comment les analyser les décrypter ou demander de l'aide et vraiment décomplexer décomplexer notre entourage à dire si tu as besoin de quelque chose demande et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec beaucoup de difficultés parce que c'est pas quelque chose de naturel qu'on nous enseigne on nous enseigne tu dois être le meilleur ferme ta bouche souffre en silence et réussis et si tu voilà et si tu ne fais pas ça voilà et si tu ne fais pas ça tu es nul mais avec du recul tu analyses bien tu regardes autour de toi tu dis oui mais c'est juste des comment dire c'est des réussites de groupe c'est des réussites d'équipe c'est des réussites de dynamique et dans des réussites de dynamique on n'est jamais seul on est toujours avec les autres même si on est à des différents niveaux par rapport à nos projets par rapport à nos écosystèmes par rapport à nos sujets je pense que intellectuellement on est quand même à un niveau où on peut se parler se challenger se booster donner un contact dire ah je t'ai vu faire ça je pense que telle personne est bien pour toi mais que ça devienne un réflexe en fait je pense qu'aujourd'hui comme ce n'est pas encore un réflexe et que c'est encore quand même un effort puisqu'on n'a pas été élevé comme ça ceux qui ont eu l'opportunité d'aller dans des écoles où il y a vraiment beaucoup cette notion de confrérie excusez-moi le terme j'arrive pas à trouver le terme comme ça ils ont ils ont développé ça c'est devenu comme un sport naturel mais chez beaucoup ce n'est pas un sport naturel en fait de faire appel à son proche de faire appel à quelqu'un qu'on connait ou de mettre moi j'ai une anecdote pour ça moi j'ai une anecdote pour ça tu sais je te parlais de mon intérêt de mon attachement et de ma passion pour la sociologie c'est parce que je m'intéresse beaucoup aux êtres humains et il y a un très grand sociologue français Bourdieu qui a développé toute une théorie justement autour des classes sociales et j'ai combattu Bourdieu pendant longtemps pendant longtemps c'est-à-dire que ça me faisait mal ça me faisait mal de me dire mais c'est pourquoi pourquoi toujours les mêmes qui vont cette espèce de cycle de répétition j'ai combattu Bourdieu et notamment sur la question du réseau et je disais c'était injuste je trouvais que c'était injuste mais parce que pourquoi telle personne va pouvoir bénéficier de ceci et en fait il s'est passé un truc un jour je discutais je discute beaucoup avec les les personnes qui font le ménage les gardiens enfin je voilà je discute beaucoup avec eux et je m'intéresse vraiment à leur vie en fait de la même façon je te disais la dame qui vendait ses billes de bois qui m'a remis les choses en place dans mon esprit et donc une fois je discute avec une des dames et qui me dit qu'elle m'expliquait que son enfant venait de trouver un stage dans une très grosse boîte etc et je lui dis waouh c'est génial etc comment elle l'a fait elle m'explique donc elle travaille elle travaille enfin à l'époque elle travaillait elle faisait le ménage en plusieurs boîtes et donc il y a quelqu'un comme moi dans une autre boîte donc quelqu'un comme moi c'est à dire que les cadres qui parlent avec autour qui parlent avec eux et qu'elle lui a parlé elle lui a parlé de son enfant elle lui a donné le CV et que c'est comme ça qu'elle a trouvé le stage à son enfant et en fait ça fait quelque chose dans mon esprit de mais en fait oui en fait tout le monde a du raison et en fait tout le monde s'en sert plus ou moins exactement donc et la question de ce de ce côté on veut on veut du overnight success et puis on veut avoir du success en se disant qu'on y est arrivé seul les deux ne fonctionnent pas ça n'existe pas et ça revient à ce que je disais sur le storytelling et cette question de storytelling elle vaut à notre échelle en fait personnelle c'est à dire que ça dépend de l'histoire qu'on se raconte de nous même qui suis-je suis-je Nelly qui demande de l'aide de personne qui n'a besoin de personne etc ou suis-je Nelly qui travaille de façon très smart et qui se dit que voilà déjà la nuit elle doit dormir voilà et qu'elle va prendre du temps tu vois au lieu de faire telle ou telle activité parce qu'elle est une personne qui prend soin d'elle et que parce qu'elle est une personne qui prend soin d'elle et de ses relations elle va penser ah tiens Marie-Anne je peux te connecter avec je ne sais pas qui parce que le réseau c'est pas que pour soi en fait le réseau c'est avant tout déjà pour les autres d'accord et donc ça dépend de l'histoire qu'on se raconte et cette histoire en fait nous sommes nous sommes les narrateurs de nos propres histoires et et c'est ce narratif autour de Bezos qui a commencé dans le garage mais personne n'insiste sur le fait qu'on lui avait donné d'argent et beaucoup d'argent avant qu'il le fasse qui avait ses parents qui posaient chez IBM toujours toujours les mêmes histoires tu vois c'est pour ça que je dis toujours c'est un peu chez nous HGB qui disait is it people who create stories who create people or is it stories who create people who create stories and I really and strongly believe that stories come first les histoires viennent avant ce qu'on te dit de toi ce qu'on te dit de ta communauté ce qu'on te dit de qui tu es de ce que tu peux a compris ou non a une influence très grande sur la construction que tu te fais de toi-même et donc parfois il faut désapprendre et se dire qu'en fait la personne qui est forte c'est la personne qui est capable de dire tiens je me suis fait mal je vais à l'hôpital c'est ça être fort tu vois et donc c'est l'histoire la narration c'est comment je transforme ce que j'ai jusqu'à présent pensé de moi-même dit de moi-même et c'est aussi une technique qu'on utilise même en psychologie quand tu veux intégrer un changement dans ton comportement plutôt que de dire par exemple il faut que je reprenne le sport etc parce qu'en fait ça ne marche pas parce qu'au bout d'un moment tu es fatigué tu n'as plus envie tu as plein de rendez-vous qui passent qui passent en priorité ça va être mais quel type de personne en fait je veux être le type de personne que je veux être fait du sport oh ben voilà donc tu peux même lui donner un nom c'est ça elle s'appelait Nelly et puis tout d'un coup elle va s'appeler je ne sais pas moi Carmen peut-être non Carmen est une personne qui fait ceci c'est ça et qui mange sainement je suis Carmen maintenant tu vois tu vois et c'est il faut se réinventer en fait continuellement il faut se réinventer absolument et se raconter des histoires qui servent notre bien-être finalement absolument parce que la santé mentale c'est la santé sinon les autres racontent des histoires qui nous desservent et qui les servent mais on a le choix de choisir de les écouter ou pas aujourd'hui tu dis ça aujourd'hui tu dis ça moi je pense c'est un vrai sujet de conversation le choix d'écouter ou pas écouter moi je vois notre environnement entre les mais tu me diras on a le droit de choisir ce qu'on veut lire ce qu'on veut écouter et tout ça mais parfois les algorithmes ne nous laissent pas tellement de choix que ça ah oui parce que quand tu vois quand tu vois voilà c'est ça quand tu vois des groupements même quand tu vois même tous ces conglomérats d'information c'est des conglomérats qui sont tenus par parfois une personne qui a lui un objectif donc bon je ne vais pas prêcher pour la manipulation collective mais c'est pas évident c'est pas évident et je pense qu'il faut vraiment c'est un sport qu'il faut pratiquer tous les jours le discernement pour vraiment savoir prendre et laisser ce qui est bon ou pas de ce qu'on a vu ce qu'on a entendu et peut-être de ce qu'on a lu tu vois parce que c'est pas tout ce qui est sur Google n'est pas vrai tout ce qui est sur Google n'est pas vrai parce que des fois tu penses tu as vu une définition sur Wikipédia il faut utiliser son bon sens et son sens du discernement pour essayer de décrypter et se trouver sa propre vérité parce que en tout cas écoute je sais qu'on va arriver à la fin de la conversation mais j'étais en train de penser à quelque chose là je me disais en fait au fond tout ça et c'est peut-être un sujet tu sais que c'est un sujet qui me porte beaucoup à la question de l'amour peut-être qu'au fond c'est aussi une question déjà d'amour c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur se dire que ce qu'on produit la valeur qu'on produit est positif pour notre environnement pour l'Afrique pour le monde pour whatever peu importe le sujet et c'est peut-être de se dire que nous-mêmes nous avons de la valeur en tant qu'être humain et que si je reviens sur la question de la santé mentale et du bien-être prendre soin de soi c'est aussi une lettre d'amour pour nous-mêmes c'est aussi une lettre d'amour pour nous-mêmes de dire en fait je t'aime je t'aime je prends soin de toi de la même façon que si je me casse un pied je vais aller aux urgences bien en fait si je sens voilà à un moment donné pour différentes raisons il y a peut-être eu un problème de rentrée financière parfois même parfois tout peut même aller très bien mais je sens que je suis pas au top c'est voilà juste de dire voilà j'ai peut-être besoin d'être écoutée ou même on peut en faire une hygiène de vie on peut se dire de la même façon que on fait des check-ups assez réguliers dans certains domaines voilà de façon régulière je fais un appointment avec quelqu'un qui va m'écouter sans jugement voilà et qui peut aussi me permettre de prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à certains sujets justement avant même c'est-à-dire en prévention avant même d'en avoir besoin tu vois et c'est vraiment une lettre d'amour à nous de dire ce que nous faisons a de la valeur et nous avons de la valeur oui je sais que ça c'est un sujet que toi et moi on évoque souvent de dire tout commence peut-être vraiment par cette histoire d'amour déjà l'amour de soi l'amour de son voisin l'amour de son prochain ça fait peut-être un peu biblique comme ça dit comme ça mais vraiment je pense que tout commence par l'amour l'amour qu'on a pour soi l'amour qu'on a pour les autres qui nous entourent parce que pourquoi on prendrait ce type de sacrifice pourquoi on porterait ce type de projet qui sont douloureux qui sont éreintants qui sont fatigants qui vont aussi à contre-courant parce que quand tu regardes les courants de pensée et d'action sur le continent africain tu as envie de dire tout le monde pense développement mais personne ne pense humain c'est comme si on faisait du développement pour des gens qui ne sont pas des êtres humains et je trouve que ça se ressent aussi dans les approches cette capacité d'aller sur le terrain rencontrer les gens échanger avec eux parler avec eux leur demander leur avis c'est fondamental de dire qu'est-ce que vous en pensez ne pas venir un peu sur les grands chevaux en mode je vais vous enseigner la vie ça je pense qu'à partir du moment où on aime les autres comme tu le dis si bien où on aime les autres on a envie de contribuer à leur bien-être parce que leur bien-être contribue à notre bien-être peut-être qu'on a la solution dedans et que ça devrait être vraiment le point de départ de nos missions entrepreneuriales parce qu'en plus si on est entrepreneur social c'est-à-dire que finalement le succès pour nous c'est la réussite sociale des autres ce n'est pas notre réussite financière ça c'est douloureux à accepter quand on sait qu'on doit gérer des engagements mais parfois je me regarde et je dis franchement tout l'impact social c'est ça mon succès c'est ça ma réussite c'est pas grave s'il y a des gens que j'ai pas encore payé parce que je leur avais promis de les payer et que c'est pas encore rentré et je me dis tout de même la réussite c'était ça c'était de permettre à telle personne telle autre personne de pouvoir réussir ou de pouvoir se mettre dans la disposition de réussir sur tel projet sur tel axe et ça c'est vrai que c'est dur en tant qu'entrepreneur de se dire que entreprendre ça veut pas dire gagner beaucoup 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 d'argent entreprendre ça veut peut-être juste dire s'aimer beaucoup pour être dans quelque chose qui nous nourrit et aimer assez les autres pour pouvoir pour vouloir faire quelque chose qui va les aider donc je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin qui résume un peu voilà toi ce qui te donne envie de te lever tous les jours qui te donne envie de continuer dans l'adversité et qui te donne la force et je pense que c'est la force de résister quand c'est dur est-ce que tu veux partager ça avec nous tu sais quand on a quand on a quand on a on a on se préparait à publier le rapport d'études croisées entre les coiffeuses et les femmes africaines c'était en novembre et c'est un mois de novembre franchement j'ai quelque chose avec le mois de novembre décidément et je me disais mais qui est-ce qui va lire ça je me disais mais qui est-ce qui va lire ça vraiment en novembre 2021 ça va intéresser qui puis j'ai dit bon de toutes les façons c'est pas grave on va le faire quand même aujourd'hui on a formé 111 coiffeuses on a un impact à travers Hill by Hair sur 42 000 femmes africaines on a déployé Hill by Hair déjà dans deux villes et on se prépare à lancer dans une troisième ville il y a un sentiment de responsabilité qui fait que le programme étant déjà lancé ben en fait you need to keep going et dans le cadre de ma de ma participation au programme tout tout tu sais que j'ai été sélectionnée cette année on a fait une visite de tout le parcours de Desmond Toutou et justement de ces personnes qui sont engagées au moment de l'apartheid et tu sors de là tu dis même si tu étais fatiguée en fait tu n'as pas le droit d'être fatiguée en fait tu n'as pas le droit tu peux te reposer tu peux dire quand je dis tu n'as pas le droit d'être fatiguée c'est pas dans le sens de ne pas prendre soin de soi c'est plutôt dans le sens d'abandon d'abandonner tu peux te transformer tu peux te reposer tu dois te reposer en fait mais tu ne dois pas abandonner et en fait c'est un peu ce sentiment de responsabilité le sentiment de responsabilité parce qu'il ne s'agit pas de nous il ne s'agit pas de nous en tant qu'individu il s'agit et si je reprends encore ce terme et cette idée de savoir pourquoi on est là et qui on est et pourquoi on est là et d'accomplir notre mission là je ne nous laisse même plus le choix de trahir nous devons accomplir nos missions chacun là où nous sommes et pour pouvoir le faire il faut avoir beaucoup d'amour l'amour 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 de soi l'amour des autres l'amour de ce que nous faisons l'amour de comment nous faisons les choses et pour moi c'est ça c'est vraiment ça le mot de la fin c'est l'amour excellent 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 merci infiniment à toi pour tout ce que tu viens de partager avec nous merci pour le temps que tu as pris et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Blue Mind Foundation pour la suite comment est-ce que d'autres peuvent prendre l'action comment d'autres peuvent agir à tes côtés alors agir à nos côtés c'est nous soutenir financièrement que ce soit individuellement ou à travers du mécénat ou d'entreprise donc c'est la première des choses la deuxième des choses c'est en prenant soin de vous de votre santé mentale vous contribuez à prendre soin de l'action que nous faisons et vous contribuez à nous aider à déstigmatiser la santé mentale en étant acteur et actrice déjà vous-même individuellement de ce changement c'est aussi donner de son temps parce que souvent c'est ce dont on peut aussi manquer de ressources humaines de personnes qui ont envie de s'engager en sachant que alors j'ai ma double casquette en tant qu'entrepreneur de savoir que le temps et la compétence justement ont de la valeur et donc du coup méritent salaire et pourtant parfois on a toute la bonne volonté mais en tant que fondation et jeune fondation on n'a pas toujours les moyens de pouvoir payer les personnes par rapport à leurs compétences donc si une personne ou des personnes veulent mettre à contribution dans le domaine de la finance des opérations de la gestion de projet de la communication enfin tous ces secteurs qu'on connait bien dont les organisations ont besoin pour fonctionner voilà donner du temps donner de l'argent et prendre soin de soi je pense que ce serait déjà un formidable début excellent ça me donne envie quand ce sujet sur l'amour que tu évoques ça me donne envie d'orienter nos auditeurs vers un ouvrage que j'ai commencé à lire récemment c'est un ouvrage en fait de Mario Porcini qui est je crois qu'il est toujours d'ailleurs l'un des directeurs marketing ou du design ou de l'innovation chez Pepsi et qui parle en fait du pouvoir des personnes qui aiment des personnes en français ça fait un peu bizarre mais c'est the power of people in love with people et il dit c'est vraiment le début en fait du côté humain de l'innovation de dire voilà l'amour en fait c'est le point de départ et je pense que je suis ravie je suis ravie tu devrais tu devrais je suis ravie qu'il y ait plus de plus en plus de personnes qui le verbalisent parce qu'on le pense tous je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui le pensent mais on ne le met pas assez on ne met pas assez d'accent assez d'accent dessus dans nos médias parce que j'ai l'impression que dans nos médias c'est the power of money c'est toujours ce qu'on célèbre on ne célèbre pas on ne célèbre pas des entrepreneurs qui sont engagés qui font des choses par amour pour les autres mais on célèbre ceux qui gagnent beaucoup d'argent comme si l'argent était la fin quoi et ça je trouve que oui c'est important de verbaliser que le point de départ quand on veut du changement c'est peut-être d'aimer les autres de s'aimer soi-même pour être vrai merci beaucoup Marie-Alice et où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce qu'on peut te retrouver en ligne sur quel canal alors oui Blue Mind Foundation donc on a www.bluemindfoundation.org sur les réseaux sociaux Blue Mind Foundation moi c'est Unstoppable MADP sur Twitter sur Instagram et puis sur sur LinkedIn aussi je suis très LinkedIn je devrais acheter des actions tu devrais depuis le temps moi j'ai décidé cette année je suis actionnaire de tout ce que je consomme sinon franchement si j'avais décidé ça il y a 10 ans je serais déjà très riche tu imagines oh là 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 tu serais déjà founding partner ouais oh je te jure et donc oui avec plaisir pour avec plaisir si tu as aimé cet épisode alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de mou j'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description à très vite tu as aimé cet épisode tu as aimé cet épisode n'est pas aimé cet épisode tu as aimé cet épisode avec un去了 que vous connaîri peut-être tu as aimé cet épisode que vous avez de cetteLise on est la première à très vite qui dans la barre tu as aimé cet épisode tu as aimé cet épisode à très vite l'a tu as aimé cet épisode C'est parti !